bonjour sur la chaîne humaine le fruit aujourd'hui nous allons faire un plat familial ce sont des légumes farcis tous les légumes que vous pouvez avoir farcis avec la viande hachée pour quatre ou cinq personnes il nous faudra 500 g de viande hachée que l'on a hachée avec 50 g de graisse de bœuf un petit oignon une branche de persil du sel du poivre et une cuillère à café de paprika il nous faudra aussi une louche d'huile des légumes vous choisissez les légumes que vous voulez ici nous avons choisi trois carottes trois courgettes deux petites aubergines un poivron rouge deux poivrons verts et trois pommes de terre il faudra aussi un gros oignon et deux tomates pour la sauce 100 g de farine pour tromper les légumes 50 g de beurre une cuillère à soupe de paprika du sel du poivre du safran véritable si vous en avez sinon du colorant alimentaire ou du curcuma il fera aussi l'affaire nous avons donc préparé les légumes c'est à dire qu'on les a épluchés puis on les a vidés vide avec un emporte pièce tout vide et le poivron les courgettes puisque on va les farcir à l'intérieur nous allons enduire chaque légume d'un peu de sel et de poivre on a mélangé le sel et le poivre et on va enduire chaque légume et on les pose pour la suite préparer une marmite assez grande et pas trop haute pour pouvoir bien placer les légumes la viande hachée on peut y ajouter un peu de mie de pain ou de la chapelure pour la rendre plus tendre pour la cuisson on prépare donc la farine à côté et on va continuer maintenant on va remplir chaque légume de viande hachée puis on les trempe dans la farine et on les pose dans le plat jusqu'à tout terminé voilà le rempli de viande hachée on trempe dans la farine et on pose dans le plat jusqu'à tout terminé il faut y mettre les mains bien entendu c'est un plat qui est long à préparer mais après ça cuit facilement et c'est bon à manger on a fini installé tous les légumes maintenant on va pouvoir mettre la marmite sur le feu et on ajoute donc un litre d'eau puis le gros on avait mis un gros oignon au départ on l'a coupé en morceaux on va ajouter et l'huile une douche d'huile les 50 g de beurre le paprika le safran on peut mettre aussi le colorant parce que ça donne quand même des couleurs on peut ajouter du colorant alimentaire ça donne des couleurs ou du curcuma si on n'a pas de courant de sel et le poivre voilà on met un peu sur tout tous les légumes voilà on couvre et on laisse cuire s'il vous reste de la viande hachée en général il en reste toujours faites des petites boules et on va les garder pour les mettre dans le plat tout à l'heure presque à la fin de la cuisson pour que ça ne cuise pas trop quand la viande hachée cuit trop elle durcit après un quart d'heure on découvre et on ajoute la tomate coupée en petits morceaux les tomates coupées en petits morceaux on les ajoute voilà on peut secouer un petit peu la marmite pour que la sauce s'imprègne bien tous les légumes et on couvre et on laisse cuire faire attention à ce que les légumes ne se vident pas de leur viande hachée donc s'ils se tournent dans l'autre sens il faut les remettre dans le bon sens il a fallu donc 20 minutes de cuisson nous allons maintenant ajouter les petites boules de viande hachée qu'on a regardé voilà nous avons laissé donc juste 5 minutes pour la viande hachée et maintenant on va voir la sauce ici elle est donc trop légère on va ajouter donc un peu de farine diluée dans un peu d'eau pour lier la sauce parfois on en a pas besoin mais là cette fois ci oui quand on met un peu de farine sur les légumes en général on n'a pas beaucoup besoin voilà voilà et la sauce est bonne le tagine est prêt on peut voilà on peut parsemer de persil haché si on veut ça donne de la couleur et l'idéal ce serait de servir dans le même plat pour ne pas abîmer les légumes c'est pour cela que on choisit une marmite assez basse pour pouvoir la garder sur la table bon appétit et à bientôt sur les chaînes Mimanofi si vous avez aimé likez et partagez et allez voir d'autres recettes sur la chaîne Mimanofi bon appétit c'est parti